Je vous remercie d'être tous et toutes là aujourd'hui avec nous pour cette journée qu'on a préparée avec toute l'équipe du projet de recherche AFTES. C'est un projet de recherche qui a été financé par l'ADEME et qu'on a porté ensemble, le projet de recherche Action, avec l'association Astéria et les deux laboratoires, Lise et Bilbadis. C'est un projet de recherche Action qui a duré 4 ans et qui s'intitule « Accompagner les engagements citoyens pour une transition sociale et écologique ». Notre souci c'était d'organiser cette journée à la fois pour vous restituer quelque part nos résultats de ce travail qui a duré 3 ans, mais également de partager les plus possibles les réflexions et les pistes d'ouverture qui peuvent se poser sur un travail de ce type. Je vais tout à l'heure vous présenter notre problématique de départ et nos envies de suite. Ce que je vous propose, c'est déjà de commencer par un accueil à lequel on va vous expliquer un peu comment on a cadré cette recherche. Avec Anaïs Rochie, qui est sociologue à la direction exécutive prospective de l'ADEME et qui a suivi ce projet pour l'ADEME. Maïté Jouan, qui est sociologue et qui est membre de l'équipe de recherche, maître de conférences à l'Université de Cergy. Et moi-même, Elisabeth Buccolo, je suis maître de conférences et sociologue au CNAM, et membre associé du laboratoire LIS. Donc on va ouvrir cette journée qui va durer jusqu'à ce soir. On a prévu quelque chose de pas trop dur pour favoriser les débats. Donc il y a trois tables rondes et on espère qu'elles soient riches et riches d'enseignements aussi et d'échanges avec vous. Merci à vous et je laisse la parole à Anaïs Rochie. Merci Elisabeth. Bonjour à tous. Déjà, je suis ravie de participer à cette journée de restitution du projet ATLESS et puis je voudrais vraiment remercier les porteurs du projet d'avoir organisé cette journée et salué le format qui n'est pas toujours habituel et qui correspond vraiment à ce qu'on voulait pousser dans le cadre de l'appel à projet de recherche avec cette idée de favoriser le dialogue et de croiser les regards entre à la fois des chercheurs, des acteurs associatifs, des pouvoirs publics, autour des enseignements de la recherche. Et donc c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse. Et je pense que la journée devrait être très riche d'enseignements avec ces regards croisés. Donc là, pour vous dire deux mots sur l'appel à projet de recherche, donc l'APRTES, Transition écologique, économique et sociale, a été lancée en 2017 pour la première édition. Donc on en est à la troisième édition aujourd'hui. Et donc c'est un appel à projet qui visait à être vraiment dédié aux sciences humaines et sociales puisque jusque-là on avait quelques éléments en SHS qui étaient intégrés dans les APRT techniques de l'ADEME. Et donc on a eu cette volonté à ce moment-là de pouvoir avoir quelque chose de vraiment dédié sur ces disciplines-là et donc qui est transversal à toutes les thématiques d'intervention de l'ADEME. Et donc l'objectif c'était vraiment de pouvoir s'appuyer sur les recherches en sciences humaines sociales pour mieux appréhender les dynamiques de changement social puisque effectivement la transition énergétique et écologique, elle implique certes des évolutions technologiques mais aussi voire surtout des changements de pratiques sociales à la fois au niveau individuel mais aussi au niveau collectif, organisationnel, etc. On va aller plus loin pour pousser davantage les connaissances et les réflexions autour de ce qu'il y a. Donc la première édition de l'APR, elle s'intéressait plus spécifiquement au comportement, aux pratiques individuelles déterminant des logiques d'action, etc. La deuxième édition qui a été lancée en 2019 a été plus consacrée aux problématiques liées à la mise en œuvre de la transition énergétique et écologique du côté des collectifs, des acteurs économiques, des institutions, des associations et donc avec l'enjeu de mieux comprendre les formes d'intervention publique, privée, associative et citoyenne pour mettre en œuvre la transition énergétique et donc des formes aussi de coopération, d'interdépendance qu'il pouvait y avoir entre les différentes parties prenantes et les différents acteurs. Et donc c'est dans cette deuxième édition que s'inscrit ce projet qui nous réunit aujourd'hui. Et donc la troisième édition qui a été lancée en 2021, les projets ont démarré depuis facilement tant que ça au final. Ça fâche à aller un peu plus loin dans la réflexion pour explorer les modes de gouvernance, mais aussi les instruments, les outils qui participent à les mises en œuvre de la transition écologique et elles s'intéressent également au processus de mobilisation, d'inclusion et de pérennisation des transformations. Et donc aujourd'hui on fait une petite pause entre guillemets parce qu'on avait un rythme tous les deux ans pour essayer de capitaliser un peu plus sur les enseignements des projets et donc on est en train de réfléchir à organiser un séminaire à l'automne prochain et pour au final lancer une quatrième édition en 2024. Donc l'ambition, pour revenir un peu sur cet enjeu aussi de dialogue entre les différents acteurs qui nous intéressent ici, c'est que l'ambition de cet appelaire, c'était à la fois de pouvoir mobiliser les communautés scientifiques en sciences humaines et sociales sur les problématiques de transition écologique, de pouvoir également développer des connaissances scientifiques sur l'évolution des pratiques sociales, les conditions d'évolution, et puis d'apporter aussi un éclairage et des outils qui puissent être directement utilisés, opérationnels, en tout cas nourrir les réflexions des acteurs publics et privés à toutes les échelles territoriales pour pouvoir entraîner et favoriser l'accompagnement de la transition. Donc vraiment chercher à à la fois nourrir les connaissances scientifiques mais aussi à éclairer l'action publique et donc dans le sens que je trouve que cette journée de restitution est vraiment intéressante parce qu'on est vraiment en plein d'honneur à pouvoir faire dialoguer le monde de la recherche et acteurs territoriaux à la fois parce que c'est important de pouvoir croiser les questions, les problématiques de terrain, les problématiques de recherche, nourrir donc la recherche en considérant les problématiques des acteurs concernés et puis parce que ça permet aussi, cet échange, de faciliter l'appropriation des enseignements de recherche et puis on peut faire des mise en œuvre des enseignements de la recherche. Et donc on attend vraiment des équipes de recherche dans le cadre de cet APR de pouvoir évidemment valider entre guillemets leur recherche du point de vue scientifique et académique mais aussi de valoriser les travaux d'un point de vue plus opérationnel et on leur demande nous-mêmes d'aller jusqu'à la formalisation de recommandations pour l'action publique qui soit directement utile aux différents acteurs. Et donc pour aller dans ce sens-là, on avait organisé nous-mêmes des séminaires en 2020 et 2021 qui ont abouti à un rapport de capitalisation des enseignements de la première édition donc autour de 18 projets de recherche et les premiers projets financés et on avait donc à travers ces séminaires et les recommandations de l'action publique et les enseignements des projets pour essayer de faire ressortir les principaux enseignements et recommandations donc autour de trois actes à ce moment-là. Donc c'est un rapport qui est disponible sur la libéralité ADEME si vous voulez aller jeter un oeil. Donc avec un premier axe qui porte vraiment sur l'échelle individuelle pour essayer de comprendre comment mieux accompagner les changements de comportement. Un deuxième axe qui est plus sur les dynamiques collectives, comment on peut arriver à soutenir ceux qui s'appuient, comment soutenir et pérenniser cette dynamique collective dans le territoire. Et puis un troisième axe qui est plus sur les enjeux de gouvernance et de coopération locale. Du coup, je n'ai pas à m'attarder plus longtemps, mais merci beaucoup pour faire l'intégration de cette journée. Merci à vous, merci à vous pour cette introduction. Merci à vous. Merci à vous.